Salam aleykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Élève de la troisième année du collège On vous propose un examen local numéro 1, indice AS On dit bismillah et on commence par le premier exercice sur 7 points Premièrement, calculer et simplifier les expressions suivantes A qui est égale à la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 12 B qui est égale à la racine carrée de 8 moins 4 racine carrée de 18 plus 3 racine carrée de 32 C qui est égale à 7 tiers moins le carré de 3 demi Et enfin, D qui est égale à la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 4 Deuxième petite question Supprimer le radical du dénominateur des nombres réels suivants E qui est égale à 3 sur la racine carrée de 13 Et F qui est égale à 2 sur la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 5 Troisièmement, donner l'écriture scientifique du nombre décimal suivant G qui est égale à 0,0000712 fois 10 puissance 3 Quatrièmement, développer l'expression suivante Le carré de la somme de racine carrée de 5 et racine carrée de 3 On déduire une simplification pour l'expression H qui est égale à 2 racine carrée de 8 plus 2 racine carrée de 15 moins racine carrée de 20 Enfin, cinquièmement, factoriser l'expression I qui est égale à 3x moins 4 facteur de x moins 2 plus 3x moins 4 facteur de 5x plus 1 Vous mettez pause à la vidéo Vous cherchez et on se trouve après pour la correction Bonne chance De nouveau, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Donc, on commence par la correction de l'examen local numéro 1 Indice AS Exercice numéro 1 Première question Calcul et simplification des expressions Pour A qui est égale à la racine carrée de 3 fois racine carrée de 12 On vous rappelle tout d'abord Étant donné A et B de réel positif On a racine carrée de A fois racine carrée de B Est égale à la racine carrée de A B Une deuxième propriété La racine carrée de A carré est égale à A Avec A en réel positif Donc, pour l'expression A qui est égale à la racine carrée de 3 fois racine carrée de 12 On applique la première propriété On obtient donc A est égale à la racine carrée de 3 fois 12 Or, 3 fois 12, ça donne 36 C'est-à-dire A est égale à la racine 36 On peut écrire A qui est égale à la racine carrée de 6 au carré On applique la deuxième propriété On obtient 6 C'est-à-dire A est égale à 6 On passe à l'expression B Donc, pour l'expression B Qui est égale à racine carrée de 8 moins 4 racine carrée de 18 plus 3 racine carrée de 32 On vous rappelle les deux propriétés suivantes Étant donné A et B de réel positif On a la racine carrée de A carré B est égale à racine carrée de B La deuxième propriété, somme de 2 réel opposé est nul Donc, pour l'expression B qui est égale à racine carrée de 8 moins 4 racine carrée de 18 plus 3 racine carrée de 32 Qu'on peut écrire B est égale à racine carrée de 2 au carré fois 2 moins 4 racine carrée de 3 au carré fois 2 plus 3 racine carrée de 4 au carré fois 2 Bon, 8 c'est 2 au carré fois 2, 2 au carré c'est 4 fois 2, ça donne 8 18 c'est 3 au carré fois 2, 3 au carré c'est 9 fois 2, ça donne 18 Et 32 c'est 4 au carré fois 2, 4 au carré ça donne 16, fois 2 c'est 32 Donc, on applique la première propriété On obtient donc B est égale à 2 racine carrée de 2 moins 4 fois 3 racine carrée de 2 plus 3 fois 4 racine carrée de 2 Bon, si vous remarquez que les deux nombres écrits en genre ce sont deux nombres opposés Par suite, B est égale à 2 racine carrée de 2 Sinon, vous calculez, donc vous obtenez B est égale à 2 racine carrée de 2 moins 12 racine carrée de 2 plus 12 racine carrée de 2 Remarquez donc que moins 12 racine carrée de 2 et 12 racine carrée de 2 sont opposés Par suite, B est égale à 2 racine carrée de 2 On passe donc à l'expression C Calcule donc de l'expression C et simplification C est égale à 7 tiers moins le carré de 3,5 On vous rappelle la propriété suivante Étant donné A et B de rayons nuls et N en entier relatif On a A sur B puissance N est égale à A puissance N sur B puissance N Donc pour C qui est égale à 7 tiers moins le carré de 3,5 On peut écrire C est égale à 7 tiers moins 3 au carré sur 2 au carré On applique la première propriété Donc C est égale à 7 tiers moins le carré de 3 est 9 Le carré de 2 c'est 4 C'est à dire C est égale à 7 tiers moins 9 quart Remarquez que 3 fois 4 est un dénominateur commun Donc on peut écrire C est égale à 7 fois 4 sur 3 fois 4 moins 9 fois 3 sur 4 fois 3 C'est à dire C est égale à 28 sur 12 moins 27 sur 12 Dans le calcul on trouve que C est égale à 1 deuxième On passe donc à l'expression D Calcul et simplification de l'expression D Qui est égale à la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 4 On vous rappelle la propriété suivante Étant donné A un réel positif On a la racine carrée de A au carré C'est égale à A Donc pour l'expression D qui est égale à la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 4 Remarquez que le nombre 4 on peut l'écrire sous forme de 2 au carré C'est à dire D devient racine carrée de 7 plus la racine carrée de 2 au carré On applique la première propriété On obtient donc D est égale à la racine carrée de 7 plus 2 7 plus 2 ça donne 9 Donc D est égale à la racine carrée de 3 au carré C est égale à 3 On passe à la deuxième question Deuxième question Supprimer le radical du dénominateur des expressions E et F Tel que E est égale à 3 sur la racine carrée de 13 et F est égale à 2 sur la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 5 Mais on vous rappelle les deux propriétés suivantes La première c'est que étant donné A, B, X, 3 réel tel que B, X non nul On a A sur B est égale à A fois X sur B fois X La deuxième propriété, le carré de la racine carrée de A est égale à A avec A un réel positif Donc pour l'expression E qui est égale à 3 sur la racine carrée de 13 On applique la première propriété On multiplie les termes de E par racine carrée de 13 On obtient donc 3 racine carrée de 13 sur racine carrée de 13 fois la racine carrée de 13 C'est-à-dire E est égale à 3 racine carrée de 13 sur la racine carrée de 13 On applique la deuxième propriété pour le dénominateur On obtient donc E est égale à 3 racine carrée de 13 sur 13 On passe à l'expression F On supprime donc le radical du dénominateur de l'expression F qui est égale à 2 sur la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 5 Mais on vous rappelle que d'abord étant donné A et B de réel On a A moins B facteur 1 de A plus B est égale à A carré moins B carré Ce qu'on appelle la troisième identité remarquable On peut dire aussi que A moins B est l'expression conjuguée du A plus B Ainsi que A plus B est l'expression conjuguée du A moins B De là on peut écrire que F qui est égale à 2 sur la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 7 Et en remarquant que l'expression conjuguée du A plus la racine carrée de 5 est la racine carrée de 7 moins la racine carrée de 5 On obtient donc F est égale à 2 facteur de la racine carrée de 7 moins la racine carrée de 5 Sur la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 5 facteur de la racine carrée de 7 moins la racine carrée de 5 On a multiplié les termes de f par la racine carrée de 7 moins racine carrée de 5. On applique la première propriété pour le dénominateur. On obtient donc f qui est égal à deux facteurs, la racine carrée de 7 moins racine carrée de 5 sur le carré de racine carrée de 7 moins le carré de racine carrée de 5. Sachant que le carré de racine carrée de 7 est égal à 7 et le carré de racine carrée de 5 est égal à 5, on obtient donc f est égal à deux facteurs de racine carrée de 7 moins racine carrée de 5 sur 7 moins 5. Après simplification par 2, on obtient f est égal à la racine carrée de 7 moins la racine carrée de 5. On passe donc à la troisième question. Exercice numéro 1. Troisième petite question. Donnez l'écriture scientifique du nombre G qui est égale à 0,0000712 fois 10 puissance 3. On vous rappelle les deux propriétés suivantes. La première, c'est que l'écriture scientifique du nombre décimal X est A fois 10 puissance N, avec A un nombre décimal supérieur ou égal à 1 inférieur à 10 et N un entier relatif. La deuxième propriété, étant donnée A un réel, N et N deux entiers relatifs non nuls, on a A puissance N fois A puissance M est égal à A puissance N plus M. On a donc le nombre G qui est égal à 0,0000712 fois 10 puissance 3. On voit bien que le nombre 7,12 vérifie l'importé, c'est-à-dire 7,12 est supérieur ou égal à 1 inférieur à 10. Donc pour avoir le nombre G, il faut multiplier 7,12 par 10 puissance moins 5 pour avoir 0,0000712, et par 10 puissance 3. Là, on peut dire que le nombre G est égal à 7,12 fois 10 puissance moins 5 fois 10 puissance 3. On applique la deuxième propriété. On a donc G qui est égal à 7,12 fois 10 puissance moins 5 plus 3. Par suite, G est égal à 7,12 fois 10 puissance moins 2. Donc 7,12 fois 10 puissance moins 2, et bien l'écriture scientifique du nombre 0,0000712 fois 10 puissance 3. On passe à la quatrième question. Quatrième question de l'exercice numéro 1. Développer la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 3 plus 2 au carré. Puis on déduit une simplification pour l'expression H qui est égale à 2 racines carrées de 8 plus 2 racines carrées de 15 moins la racine carrée du 20. On vous rappelle les deux propriétés suivantes. Étant donné A et B de réel, on a A plus B tout au carré est égale à A carré plus 2 AB plus B au carré. La deuxième propriété, la racine carrée de A fois racine carrée de B est égale à la racine carrée de A fois B avec A et B de réel positif. On a donc la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 3 tout au carré. On applique la première propriété. On obtient le carré du racine carrée de 5 plus 2 racines carrées de 5 fois racine carrée de 3 plus le carré du racine carrée de 3. C'est-à-dire la somme racine carrée de 5 et racine carrée de 3 est égale à 5 plus 2 racines carrées de 15 plus 3. On applique la deuxième propriété pour 2 racines carrées de 5 fois racine carrée de 3. Ça donne 2 racines carrées de 5 fois 3. C'est 2 racines carrées de 15. Après calcul, on obtient donc la racine carrée de 5 plus racine carrée de 3 au carré est égale à 8 plus 2 racine carrée de 15. On déduit une simplification pour l'expression h qui est égale à 2 racines carrées de 8 plus 2 racines carrées de 15 moins racine carrée du 20. On a donc l'expression h qui est égale à 2 racines carrées de 8 plus 2 racines carrées de 15 moins racines carrées du 20. et on a déjà calculé que la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 3 au carré est égale à 8 plus 2 racines carrées de 15. Donc on remplace dans l'expression h, 8 plus 2 racines carrées de 15, par la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 3 au carré. On obtient donc h est égale à 2, la racine carrée du racine carrée de 5 plus la racine carrée de 3 au carré, moins la racine carrée de 2 au carré fois 5. On a remplacé 20 par 2 au carré fois 5. Donc puisque racine carrée de 5 plus racine carrée de 3 est positive, on écrit donc h est égal à 2 facteurs de la racine carrée de 5 plus racine carrée de 3 moins 2 racines carrées de 5. On développe, on obtient donc h est égal à 2 racines carrées de 5 plus 2 racines carrées de 3 moins 2 racines carrées de 5. Remarquez qu'on a deux nombres opposés, leur somme est égale à 0 parce que h est égal à 2 racines carrées de 3 en face à la cinquième question. Cinquième question de l'exercice numéro 1, factoriser l'expression i qui est égale à 3x moins 4 facteurs de x moins 2 plus 3x moins 4 facteurs de 5x plus 1. On vous rappelle la propriété suivante, étant donné a, b et 4 arrière, on a k fois a plus k fois b est égale à k fois a plus b. Le nombre k est appelé ici facteur commun. On a donc i qui est égale à 3x moins 4 facteurs de x moins 2 plus 3x moins 4 facteurs de 5x plus 1. Remarquez que 3x moins 4 est un facteur commun. Donc, i est égale à 3x moins 4 facteurs de x moins 2 plus 5x plus 1. On développe le deuxième facteur, on obtient donc 3x moins 4 facteurs de 6x moins 1. Bon, on passe donc à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2 sur 3 points. Premièrement, comparez les deux nombres liés, 3 et racines carrées de 8. Puis, déduire une comparaison pour les deux réelles, 1 sur 3 plus racines carrées de 5 et 1 sur racines carrées de 8 plus racines carrées de 5. Deuxièmement, a et b sont deux nombres réels, tels que a est supérieur ou égal à 2, inférieur ou égal à 5 et b supérieur ou égal à moins 7, inférieur ou égal à moins 3. Encadrez ce qui suit a plus b, a moins b, a fois b et a carré plus b carré. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se trouve après pour la correction. Bonne chance. Exercice numéro 2. Première question, soit à comparer les deux nombres liés, 3 et racines carrées de 8. On vous rappelle la propriété suivante. a et b étant deux réelles positives. Si le carré de a est supérieur ou égal au carré de b, alors a est supérieur ou égal à b. Bon, on va vous proposer deux méthodes. La première, on va appliquer la propriété de ci-dessus. On a donc 3 au carré est égal à 9 et le carré de racine carrée de 8 est égal à 8. Donc 3 carré est supérieur ou égal au carré de racine carrée de 8. Puisque 3 et racine carrée de 8 sont tous deux positifs, alors 3 est supérieur ou égal à la racine carrée de 8. On passe à la deuxième méthode. Deuxième méthode, mais on vous rappelle la propriété suivante. Étant donné a et b de réelles positives, si a est supérieur ou égal à b, alors la racine carrée de a est supérieure ou égal à la racine carrée de b. Donc on compare les deux nombres réels, 3 et racine carrée de 8. On a 9 est supérieur ou égal à 8 et 9 et 8 sont tous deux positifs. Donc on applique la propriété de ci-dessus. La racine carrée de 9 est supérieure ou égal à la racine carrée de 8. C'est-à-dire la racine carrée de 3 au carré est supérieure ou égal à la racine carrée de 8. De là, on peut dire que 3 est supérieure ou égal à la racine carrée de 8. On déduit une comparaison pour les réelles 1 sur 3 plus racine carrée de 5 et 1 sur racine carrée de 8 plus racine carrée de 5. Exercice numéro 2. On déduit une comparaison pour les deux nombres réelles 1 sur 3 plus la racine carrée de 5 et 1 sur la racine carrée de 8 plus la racine carrée de 5. On vous rappelle les deux propriétés suivantes étant donné A, B et C 3 réelles. Si A est supérieur ou égal à B, alors A plus C est supérieur ou égal à B plus C. Remarquez qu'on a ajouté le même nombre réelles C aux deux membres de l'inégalité A supérieur ou égal à B. Une deuxième propriété, si A est supérieur ou égal à B, alors 1 sur A est inférieur ou égal à 1 sur B avec A et B de réelles non nus. Donc, comme vous savez, on a 3 est supérieur ou égal à la racine carrée de 8. On ajoute la racine carrée de 5 aux deux membres de l'inégalité, c'est-à-dire on applique la première propriété. On obtient donc 3 plus la racine carrée de 5 est supérieur ou égal à la racine carrée de 8 plus la racine carrée de 5. Comme les deux nombres réelles 3 plus la racine carrée de 5 et la racine carrée de 8 plus la racine carrée de 5 sont non nus, alors on applique la deuxième propriété. On obtient donc que 1 sur 3 plus la racine carrée de 5 est inférieur ou égal à 1 sur la racine carrée de 8 plus la racine carrée de 5. On passe donc à la deuxième question. Exercice numéro 2, deuxième question. A et B de nombres réels, tels que A est supérieur ou égal à 2 inférieur ou égal à 5 et B supérieur ou égal à moins 7 inférieur ou égal à moins 3. On nous demande d'encadrer A plus B et A moins B, puis A fois B et A carré plus B carré. On commence par l'encadrement de A plus B. On vous rappelle la propriété suivante. Si X est supérieur ou égal à A inférieur ou égal à C et Y supérieur ou égal à B inférieur ou égal à D, alors X plus Y est supérieur ou égal à A plus B inférieur ou égal à C plus D avec A, B, C, D, X, Y des nombres réels. On a A est supérieur ou égal à 2 inférieur ou égal à 5 et B supérieur ou égal à moins 7 inférieur ou égal à A moins 3. On applique la première propriété. On obtient A plus B est supérieur ou égal à 2 plus moins 7 et inférieur ou égal à 5 plus moins 3. Comme 2 plus moins 7, ça donne moins 5 et 5 plus moins 3, ça donne 2. Par suite, A plus B est supérieur ou égal à moins 5 inférieur ou égal à 2. On passe à l'encadrement. Exercice numéro 2. Deuxième question. A et B de nombres réels tels que A est supérieur ou égal à 2 inférieur ou égal à 5 et B supérieur ou égal à moins 7 inférieur ou égal à moins 3. On cherche à encadrer A moins B. On vous rappelle les deux propriétés suivantes. La première, si A est inférieur ou égal à B, alors l'opposé de A est supérieur ou égal à l'opposé de B, c'est-à-dire moins A est supérieur ou égal à moins B, avec A et B de nombres réels. La deuxième propriété, A plus moins B est égal à A plus moins B, avec A et B de nombres réels, c'est-à-dire la différence entre A moins B et la somme de A est l'opposé de B. Donc, on cherche à encadrer A moins B. On a A est supérieur ou égal à 2 inférieur ou égal à 5 et B supérieur ou égal à moins 7 et inférieur ou égal à moins 3. On cherche à encadrer moins B en appliquant la première propriété. On obtient donc A est supérieur ou égal à 2 inférieur ou égal à 5 et moins B supérieur ou égal à 3 inférieur ou égal à 7. On ajoute les membres des inégalités membres en nombre. On obtient donc A plus entre parenthèses moins B est supérieur ou égal à 2 plus 3 inférieur ou égal à 5 plus 7. On applique la deuxième propriété. On obtient donc A moins B est supérieur ou égal à 5 inférieur ou égal à 12. On passe donc à l'encadrement du produit A par B. Exercice numéro 2. Deuxième question. A et B de nombres réels, tel que A est supérieur ou égal à 2 inférieur ou égal à 5 et B supérieur ou égal à moins 7 inférieur ou égal à moins 3. On nous demande donc d'encadrer le produit A par B. On vous rappelle la propriété suivante. Si X est supérieur ou égal à A inférieur ou égal à C et Y supérieur ou égal à B inférieur ou égal à D, alors X fois Y est supérieur ou égal à A fois B inférieur ou égal à C fois D avec A, B, C, D des réels positifs. On a donc A est supérieur ou égal à 2 inférieur ou égal à 5 et B supérieur ou égal à moins 7 inférieur ou égal à moins 3. Remarquez que B est encadré par deux nombres négatifs, moins 7 et moins 3. Son nom positif qui est moins B sera encadré par les deux nombres positifs 3 et 7. On a donc A supérieur ou égal à 2 inférieur ou égal à 5 et moins B supérieur ou égal à 3 inférieur ou égal à 7. On applique la propriété de C dessus. On obtient donc 2 fois 3 inférieur ou égal à A fois moins B qui est inférieur ou égal à 5 fois 7, c'est-à-dire 6 est inférieur ou égal à moins AB qui est inférieur ou égal à 35. Par suite, AB est inférieur ou égal à moins 6 qui est supérieur ou égal à moins 35. On passe donc à l'encadrement du A carré plus B carré. Exercice numéro 2. Deuxième question. A et B de nombres réels tels que A supérieur ou égal à 2 inférieur ou égal à 5 et B supérieur ou égal à moins 7 inférieur ou égal à moins 3. Encadré A carré plus B carré. On vous rappelle la propriété suivante. Si A est inférieur ou égal à B, alors A carré est supérieur ou égal à B carré avec A et B de nombres réels négatifs. On a A supérieur ou égal à 2 inférieur ou égal à 5 et B supérieur ou égal à moins 7 inférieur ou égal à moins 3. Remarquez que le nombre B est négatif. Là, on va appliquer la propriété de C dessus. On a donc A carré supérieur ou égal à 2 carré qui est inférieur ou égal à 5 carré et le carré de B supérieur ou égal au carré de moins 3 qui est inférieur ou égal au carré de moins 7. On ajoute donc les membres des inégalités membres à membres. On obtient donc 2 carré plus moins 3 au carré inférieur ou égal à a carré plus b carré qui est inférieur ou égal à 5 carré plus le carré de moins 7. C'est-à-dire a carré plus b carré est supérieur ou égal à 4 plus 9 qui est inférieur ou égal à 25 plus 49. Par suite, a carré plus b carré est supérieur ou égal à 13 qui est inférieur ou égal à 74. On passe à l'exercice numéro 3. Exercice numéro 3. ABC est un triangle tel que AB égale à 3 racine K de 3, AC égale à 3 et BC égale à 6. Premièrement, prouver que le triangle ABC est rectangle. Deuxièmement, calculez les rapports trigonométriques cos, sinus et tonjon de l'angle RCB. Troisièmement, soit H le projeté orthogonal du point A sur BC. Calculez les distances AH, BH et CH. Quatrièmement, alpha est la mesure d'un mangue aiguë. Sachant que cos est égal à 1 tiers, calculez sinus et tonjon de l'alpha. Cinquièmement, simplifiez l'expression suivante. 2 sin² de 25 degrés plus cos de 10 degrés plus 2 sin² de 65 degrés moins sinus 80 degrés. Sixièmement, soit X la mesure d'un angle aiguë tel que 2 fois cos x plus sinus x est égal à 2. Calculez cos x. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se trouve après pour la correction. Bonne chance ! Exercice numéro 3 sur 5 points. ABC est un triangle tel que AB égale à 3 racine carré de 3, AC égale à 3 et BC égale à 6. Premièrement, prouvez que le triangle ABC est rectangle. Remarquez que le côté BC dans le triangle ABC est le plus grand des côtés. On a donc BC² est égal à 6² et AB² plus AC² est égal à 3 racine carré de 3² plus 3². C'est-à-dire, BC² est égal à 36 et AB² plus AC² est égal à 27 plus m. C'est-à-dire, BC² est égal à 36 et AB² plus AC² est égal à 36. De là, on peut dire que BC² est égal à AB² plus AC². D'après la propriété réciproque du Pythagore, on conclut que le triangle ABC est rectangle en A. On passe à la deuxième question. Exercice numéro 3. A, B, C est un triangle tel que AB est égal à 3 racine carré de 3, AC est égal à 3 et BC est égal à 6. Deuxième question. Calculez les rapports trigonométriques, cosinus, sinus et tangent de l'angle ACB. On vous rappelle que le sinus d'un angle est le côté opposé sur l'hypoténis. Le cosinus du même angle est le côté adjacent sur l'hypoténis. et la tangente de cet angle, si vous voulez, est le côté opposé sur le côté adjacent, sachant que le triangle est un triangle rectangle. Donc, on a ABC et rectangle en A d'après la première question. Donc, sinus ACB est égal à AB sur BC, cosinus de ACB, AC sur BC et sa tangente est AB sur AC. On remplace les longueurs AB, AC et BC par leur grandeur. On obtient donc sinus ACB est égal à 3 racine carré de 3 sur 6, cosinus ACB est égal à 3 sixième et tangente ACB est égal à 3 racine carré de 3 sur 3. Après simplification, on trouve que sinus ACB est égal à la racine carré de 3 sur 2, cosinus ACB est égal à 1 demi et la tangente de ACB est égal à la racine carré de 3. On passe à la troisième question. Exercice numéro 3. ABC est un triangle rectangle en A, tel que la distance AB est égal à 3 racine carré de 3, AC est égal à 3 et BC est égal à 6. Troisième question. Soit H le projeté orthogonal du point A sur BC. Calculez les distances AH, BH et CH. On a ABC est un triangle rectangle en A et H le projeté orthogonal du point A sur le segment BC. Avec AB égale à 3 racine carré de 3, AC est égal à 3 et BC est égal à 6. On a donc AH fois BC est égal à AB fois AC et AB carré est égal à BH fois BC et enfin AC carré est égal à CH fois BC. Donc là, on peut écrire que AH est égal à AB fois AC sur BC, BH est égal à AB carré sur BC et enfin CH est égal à AC carré sur BC. On remplace les distances AB, AC et BC par leurs valeurs. On obtient donc AH est égal à 3 racine carré de 3 fois 3 sur 6, BH est égal à 3 racine carré de 3 tout au carré sur 6 et enfin CH est égal à 3 au carré sur 6. Après simplification, on obtient AH est égal à 3 racine carré de 3 sur 2, BH est égal à 9,5 et enfin CH est égal à 3,5. On passe à la quatrième question. Exercice numéro 3, quatrième petite question. Sachant que cos α est égal à 1 tiers, calcule le sin α est égal à 1 tiers avec α compris entre 0 degré et 90 degrés. On vous rappelle que sin²α plus cos²α est égal à 1 avec α, un angle U, c'est-à-dire compris entre 0 degré et 90 degrés. Calcule du sin α. On a donc sin²α plus cos²α est égal à 1 avec α, un angle U, c'est-à-dire compris entre 0 degré et 90 degrés. On remplace cos²α par sa valeur qui est 1 tiers. On obtient donc sin²α plus 1 tiers au carré est égal à 1, c'est-à-dire sin²α est égal à 1 moins 1 tiers au carré qui est égal à 1 moins 1 neuvième. Donc sin²α est égal à 8 neuvième. Comme 8 neuvième est un nombre positif, on peut dire que sin²α est égal à la racine carrée de 8 sur 9, c'est-à-dire 2 racines carrées de 2 sur 3. Calcule du tan de α. On sait que tan²α avec α, un angle U, est égal à sin²α sur cos²α. On a donc tan²α est égal à sin²α sur cos²α. On remplace sin²α et cos²α par leur valeur. On obtient donc tan²α est égal à 2 racines carrées de 2 sur 3, le tout sur 1 tiers. On simplifie par 3. On obtient tan²α est égal à 2 racines carrées de 2. On passe donc à la cinquième question. Exercice numéro 3, cinquième petite question. Simplifiez l'expression suivant 2 sin² de 25 degrés plus cos de 10 degrés plus 2 fois sin² de 65 degrés moins sin de 80 degrés. On vous rappelle la propriété suivante. étant donné α et β deux angles aigus tels que leur somme est égale à 80 degrés, c'est-à-dire deux angles complémentaires. Dans ce cas, on dit que sin²α est égal à cos²α et sin²α est égal à cos²α. On a x qui est égal à 2 fois sin² de 25 degrés plus cos² de 10 degrés plus 2 fois sin² de 65 degrés moins sin de 80 degrés. Puisque 80 plus 10 est égal à 90 degrés et 25 degrés plus 65 degrés est égal à 90 degrés, on peut écrire donc sin² de 25 degrés est égal à cos de 65 degrés et cos de 10 degrés est égal à sin de 80 degrés. Donc, x devient 2 fois sin² de 25 degrés plus 2 fois cos² de 25 degrés plus sin de 80 degrés moins sin de 80 degrés. C'est-à-dire, x est égal à 2 facteurs de sin² de 25 degrés plus cos² de 25 degrés. On a sin de 80 moins sin de 80 est égal à 0. Comme sin² de 25 degrés plus cos² de 25 degrés est égal à 1, 25 est un angle aigu, donc x est égal à 2 fois 1 par 8, x est égal à 2. On passe à la sixième question. Exercice numéro 3, sixième petite question. Soit x la mesure d'un angle aigu, tel que 2 fois cos x plus sin x est égal à 2. On nous demande de calculer cos x. On a donc 2 fois cos x plus sin x est égal à 2. Là, on peut écrire que sin x est égal à 2 moins 2 fois cos x, en relation qu'on note par 1. C'est-à-dire, sin x est égal à 2 facteurs de 1 moins cos x. On a pris 2 en facteurs, et on obtient 2 facteurs de 1 moins cos x. On multiplie chaque membre de cette égalité par 1 plus cos x. On obtient donc sin x facteur de 1 plus cos x est égal à 2 facteurs de 1 moins cos x facteur de 1 plus cos x. Remarquez que 1 moins cos x facteur de 1 plus cos x est une identité remarquable. C'est la troisième identité, c'est-à-dire a moins b facteur de a plus b qui est égal à a carré moins b carré. Là, on peut dire que sin x facteur de 1 plus cos x est égal à 2 facteurs de 1 moins cos x carré de x. Remarquez aussi que 1 moins cos carré de x est égal à sin carré de x car sin carré de x plus cos carré de x est égal à 1. Donc, on remplace 1 moins cos carré de x par sin carré de x. On obtient donc sin x facteur de 1 plus cos x est égal à 2 facteurs de sin carré de x. Comme sin x est différent de 0, on peut donc simplifier par sin x. On obtient 1 plus cos x est égal à 2 fois sin x. Remarquez que dans la relation 1, on a sin x égale à 2 moins 2 fois cos x. Donc, on remplace sin x par 2 moins 2 cos x. On obtient 1 plus cos x est égal à 2 facteurs de 2 moins 2 fois cos x. C'est-à-dire 1 plus cos x est égal à 2 fois 2, 4, 2 fois moins 2, ça donne moins 4, cos x. Après calcul, on trouve donc que 5 cos x est égal à 3. Par suite, cos x est égal à 3 cinquième. On passe à l'exercice numéro 4. Exercice numéro 4. Soit la figure ciconque avec les deux droites AB et CD sont parallèles. On donne les distances AB égale à 6, DC égale à 15, OC égale à 5 et OD égale à 10. Première question. Calculez les distances OA et OB. Deuxième question. On pose DE est égal à 8 et DF est égal à 12. Montrez que les deux droites EF et OC sont parallèles. Vous mettez pause à la vidéo. Vous cherchez et on se trouve après pour la correction. Bonne chance. Exercice numéro 4. Soit la figure ciconque avec les deux droites AB et CD sont parallèles. On donne les distances suivantes AB égale à 6, DC égale à 15, OC égale à 5 et OD égale à 10. Première question. Calculez les distances OA et OB. On a donc le point O est un point d'intersection des deux droites AD et BC. Puisque les deux droites AB et CD sont parallèles, alors d'après la propriété directe de Thalès, on écrit OA sur OT égale à OB sur OC égale à AB sur CD. On remplace les distances OD, OC, CD, AB par leur valeur. On obtient donc OA sur 10 est égale à OB sur 5, est égale à 6 quinzièmes. On simplifie par 3, on obtient 2 cinquièmes. C'est-à-dire OA sur 10 est égale à 2 cinquièmes et OB sur 5 est égale à 2 cinquièmes. Par suite et après calcul, on obtient OA est égale à 4 et OB est égale à 2. On passe donc à la deuxième question. Exercice numéro 4, soit la figure ci-contre avec les droites AB et CD sont parallèles. On donne les distances AB égale à 6, DC égale à 15, OC égale à 5 et OD égale à 10. Deuxième question. On pose DE est égale à 8 et DF est égale à 12. Montrez que les deux droites OC et EF sont parallèles. On calcule les deux rapports DE sur DO et DF sur DC. On a donc DE sur DO qui est égale à 8 dixièmes. Après simplification par 2, on obtient 4 cinquièmes. Remarquez que les deux rapports DE sur DO et DF sur DC sont égaux à 4 cinquièmes. De là, on conclut que DE sur DO est égale à DF sur DC. Puisque les points DE et O sont dans le même ordre que les points DF et C, de là, on conclut, et d'après la propriété réciproque de Thalès, que les deux droites EF et OC sont parallèles. On passe donc à l'exercice numéro 5. Exercice numéro 5. C est un cercle de centre O. Les points A, B, C et D appartiennent au cercle C. Tel que l'angle ACB est égale à 30 degrés et COD est égale à 140 degrés. E est le point d'intersection des deux droites AD et BC. Voir figure-ci dessous. Premièrement, calculer l'angle ADB. Deuxièmement, calculer l'angle CAD. Et enfin, troisièmement, calculer l'angle AEB. Vous mettez pause à la vidéo. Vous cherchez et on se trouve après pour la correction. Bonne chance. Exercice numéro 5. C est le cercle de centre O. Les points A, B, C et D appartiennent au cercle C. Tel que l'angle ACB est égale à 30 degrés et COD est égale à 140 degrés. Premièrement, calcul de l'angle ADB. On vous rappelle la propriété suivante. Donc, dans un cercle, si deux angles inscrits interceptent le même arc dans ce cercle, alors ils ont la même mesure. On a donc les deux angles ACB et ADB qui interceptent le même arc AB dans le même cercle. Donc, ils sont de même mesure, c'est-à-dire ADB est égale à ACB. Puisque l'angle ACB a pour valeur 30 degrés, alors ACB est égale à ADB est égale à 30 degrés, c'est-à-dire les deux angles ADB et ACB sont de même valeur. On passe à la deuxième question. Exercice numéro 5. C est le cercle de centre O. Les points A, B, C et D appartiennent au cercle C. Tels que l'angle ACB est égale à 30 degrés et COD est égale à 140 degrés. Deuxième question. Calcul de l'angle CAD. On vous rappelle la propriété suivante. Dans un cercle, si un angle inscrit et un angle au centre interceptent le même arc de cercle dans ce cercle, alors la mesure de l'angle au centre est le double de celle de l'angle inscrit. On a donc les deux angles COD et CAD interceptent le même arc CD, celui qui est coloré en bleu, puisque COD est un angle au centre qui intercepte le même arc que l'angle inscrit CAD et COD est égale à 140 degrés, alors CAD est égale à 140 sur 2, c'est-à-dire CAD est égale à 70 degrés. On passe donc à la troisième question. Exercice numéro 5. C est un cercle de centre O. Les points A, B, C et D appartiennent au cercle C, et que l'angle ACB est égale à 30 degrés et COD est égale à 140 degrés. Troisième question. Calcul de l'angle AEB. Dans le triangle AEC, on a l'angle AEB qui est un angle extérieur. Donc, on peut écrire que l'angle AEB est la somme des deux angles EAC et ECA. Puisque l'angle EAC qui est égale à l'angle CAD est égale à 70 degrés et l'angle ECA est égale à 30 degrés, donc l'angle AEB est égale à 70 degrés plus 30 degrés. Donc là, on peut conclure que l'angle AEB est égale à 100 degrés. On vous laisse et à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Bonne chance.